Je joue entre le documentaire et la fiction. Mon dernier documentaire, qui s'appelle « Autons les Arabes dansés », c'est un documentaire justement sur la liberté d'expression artistique d'artistes d'origine arabe et musulmane, un peu dans le monde, en Iran, en Égypte, au Maroc, en France et en Belgique. Et dedans, il y avait un homosexuel, il y avait des danseuses, il y avait un peu de tout, par amal. Donc je préparais individuellement, puis par petits groupes, etc., pendant le tournage, pour surprendre les autres acteurs. Et ça a marché dans le sens où ils ont très vite compris, ils ont très vite adhéré. Ça, c'est par rapport justement aux jeunes. Et puis, il fallait construire à partir de Loubna Zabal, qui, elle, était dans les papiers depuis le début, depuis le premier. Dès que j'ai commencé à penser au film, j'ai pensé à elle. Et à partir de là, il fallait construire autour de Loubna Zabal, avec Fabrice Orandion, pour le rôle du converti. Et là, c'est important parce qu'il faut savoir que les convertis sont beaucoup plus virulents que les musulmans d'origine, on va dire. La solution, c'est, en fait, l'école, je ne sais pas comment ça se passe du côté, en tout cas, de la Flandre. L'école n'est plus une citadelle imprenable, n'est plus une fortress. Et donc, il faut que l'école s'impose, impose son programme. Et il faut que les responsables, les politiques, l'enseignement public, etc., ils doivent protéger les professeurs. Le message essentiel, c'est de dépasser la peur. Ça, c'est vraiment le message central qui est montré par le personnage principal. C'est d'aller au-delà de la peur parce que c'est la peur, en fait, qui nous tue. C'est d'aller au-delà de la peur.